Salut tout le monde, bon alors je vais vous montrer rapidement comment faire une petite serre de semis ou de couture Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que ces adorables satanés chats adorent venir faire leurs besoins dans les pots que j'ai à l'intérieur C'est tellement plus pratique que d'aller dehors, bah oui pourquoi s'embêter ? Donc j'aimerais bien protéger mes petites, là en l'occurrence c'est des piments que j'avais déjà fait germer Mais voilà c'est valable pour tous les semis que vous voulez faire pour les protéger, donc du froid, les mettre dans un environnement contrôlé Et par exemple si vous avez des chats, ça peut être bien pratique Alors pour ça il vous faut une barquette de fruits par exemple, là c'était pour des kiwis, donc elle a une hauteur qui me convient bien Des centres de rouleaux de papier toilette, vos semis, vos graines, ce que vous aurez Et du terreau, de la terre organique, bien drainante, vraiment pas trop dense, que les racines puissent bien proliférer dedans Simplement ce que je vais faire, j'ai gardé quelques rouleaux du coup, donc je plie le fond du rouleau, comme ça Pour le fermer grossièrement, pas besoin que ce soit magnifique Donc voilà je vais le faire pour tous les rouleaux du coup, voilà donc je les ai tous faits, une fois que vous les avez pliés, prenez tout simplement votre terre Tassez là quand même suffisamment Et vous remplissez petit à petit Vos petits godets fait maison de semis Alors si vous avez une boîte comme ça, faites attention, il y a des trous, donc quand vous les arroserez, il va mieux qu'il y ait une coupelle de seau, une assiette, un truc Parce que sinon, ça va couler partout Et voilà, une fois que vous avez soit transplanté, soit semé comme je l'ai fait Voilà ce que ça donne Pour le fermer C'est protégé, il y a déjà des perforations qui étaient pour les fruits, c'est parfait pour les plantes Et vos semis sont prêts pour bien se développer pour le printemps Alors n'oubliez pas d'arroser Avec un arrosoir en cuve, sinon ça ne marche pas Alors je déconne Non mais arrosez bien parce que ça complète le tassement que vous aurez fait à la main Ça va combler tous les petits vides Qu'il y a dans la terre Et ça va bien mettre en contact La terre avec les racines ou avec la graine Et donc permettre un développement correct Et voilà Comment faire une petite serre de semis Gratuitement C'est recyclé, c'est écologique Qu'est-ce qu'on veut de mieux ? Et ce qui est bien, c'est que le carton Les tubes après, quand ça sera bien poussé Et que vous allez vouloir les mettre dans des plus grands pots Ou les mettre en terre Vous pouvez directement les mettre Les racines vont se débrouiller très bien A percer le fond, enfin sortir à travers le fond Et le carton va se dégrader en même temps Donc ça c'est pas un problème Si vous voulez sortir, vous pouvez aussi Mais dans tous les cas C'est vraiment la méthode la plus simple Je pense Pour se faire une petite serre bien protectrice Allez, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait Donc à vos idées Et bon semis Sous-titrage Société Radio-Canada